Aujourd'hui on est jeudi, le 7 mars. Comme vous avez dit, nous venons un peu de changer les cas. Ici on est toujours dans le cas de boulengue au fait. Nous venons de raconter notre cas. Ici je m'adresse à la fondation Fanibi. Là, vous avez envoyé les dons de la nourriture à la fille en question, orpheline, qui avait cet enfant. Et c'est là que nous sommes venus ici. On a raconté que la fille n'est pas là. Elle est à l'hôpital avec ses petits frères. Et avec ça, on a manqué quoi faire parce que depuis hier elle est à l'hôpital. Et cela vraiment nous a donné au moins l'état de... On a essayé de patienter. Et on a fait trois heures ici. Et on est au pêlo de la ville. Donc on a essayé de chercher d'autres cas pour voir si on pourrait laisser les dons à d'autres personnes qui souffrent. Et c'est là, vous voyez ces deux enfants qui sont ici. Je viens de me renseigner. Mes maman, elles étaient ici la fois passée. Ce sont des orphelilles. Elles n'ont pas ni bains ni mères. Elles restent ici, dans cette maison. Donc elles n'ont pas des bâches, mais maman, des mâtelins. Dans ce cadre-là, j'appelle toujours l'impervention des biens précaires partout en visite. D'avoir au moins le temps de passer, de penser, de déplacer des guerres qui soient en eux. C'est une fondation qui appuie les déplacés des guerres, qui appuie les orphelins, qui appuie les orphelins. Alors, pour moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous pouvez aider quelqu'un et vous ne savez pas si domer ou l'anmer, ça serait comment. Vous savez, parfois, les dons que vous faites, vous ne pensez pas... Donc, il y a des fois, tu donnes, ça compte. Mais Dieu compte le petit lien que vous donnez aux gens qui souffrent. Alors, avec ça, je tiens à appeler l'intervention des personnes volontaires. Nous pouvons penser comment on peut même acheter deux bâches pour ces enfants, matelas et couvrer-lits pour ces enfants. Vous voyez, nous sommes ici, nous apportons quelques nourritures à ces enfants. Et là, nous donnons des sucres. Ça aussi, c'est des sels. Et des bouilles. Ça aussi, c'est l'homo. Alors, cela ne suffit pas par ici. Nous pensons que nous allons revenir demain pour apporter la nourriture à cette famille. À part la nourriture, nous pouvons même revenir demain. Apporter au moins des bâches, matelas et couvrer-lits pour ces enfants. Nous pouvons penser mieux à ces enfants pour voir si elles peuvent se sentir, ne pas orphelins ou orphelines, de voir qu'ils ont des parents ailleurs et proches. Ou à le cas de la Tuguesa Foundation, nous ne pouvons pas hésiter à appeler l'intervention de tout le monde en appuyant ces enfants, en leur donnant au moins du sourire pour que ces enfants puissent mieux grandir. Ils n'ont pas ni père ni mère, mais ils ont vous et nous. Donc, pour moi, ça serait mieux de les soutenir, ça serait mieux de penser pour eux. Merci beaucoup à notre fondation, Fanny Bim. Je veux vraiment merci, que Dieu vous bénisse, pour les soutiens que vous faites. N'hésitez pas toujours à penser à ces enfants. Maman, n'hésitez pas toujours à penser à d'autres familles. Je dis merci et je veux remercier, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous.